Juste peut-être arrêter le... Excusez-moi. Bonsoir tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir au Café Lubu. C'est une initiative du Café Librairie Lubu et de l'identité québécoise. Lubu, j'aimerais juste rappeler que c'est une librairie spécialisée en littérature québécoise qui engage des personnes sourdes et qui fait différentes choses culturelles, comme des soirées de contes, soirées avec auteurs, et puis des soirées de contes qui sont traduites en langue des signes québécoise par Joël qui est là ici. Et l'identité québécoise, en fait, c'est quoi? C'est tout nouveau, tout frais, sorti du four. On est un collectif de trois personnes. Puis, le sujet du Québec, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. L'histoire, entre autres. Puis, aussi, il y a beaucoup de sujets qu'on n'est pas tout à fait au courant, qu'on aimerait se faire remplir d'eux. Alors, comme ce soir, en fait, c'est vraiment le premier événement qu'on fait. C'est la première conférence québécoise avec Pierre Falardeau, qui est une gueule intéressante à entendre. Et c'est ça, en fait, juste pour parler de l'identité québécoise. En fait, nous autres, notre mission qu'on s'est donnée, c'est vraiment être et agir. Ça fait qu'être, ce qui nous intéresse, c'est de définir c'est quoi exactement l'identité québécoise, c'est quoi qui la constitue. Et puis, agir, c'est par des actions comme ce soir, des conférences, par des textes aussi qui sont disponibles à l'avance. Si vous ne les avez pas pris, vous pourrez les prendre en sortant. Par des textes engagés qui expriment un peu ce qu'on pense par rapport au Québec. Alors, bien, sans plus tarder, je vous présenterai Pierre Falardeau. Je vais te mettre une belle... Une petite mousse barrique, là. Ça a amené des feuilles, mais j'ai oublié mes lunettes. OK. C'est bien. Et voilà, ton allongé s'en vient. Ça commence mal. Mon allongé s'en vient. Bon. Allô, allô? Ah non, ça... Moi, ça me gêne. Il fait le monde, ils pensent que je suis une grande gueule, alors que moi, je ne suis pas du tout ça. Moi, quand j'étais petit, quand j'allais à l'école, je me mettais dans le coin, puis je tassais de passer inaperçu. Aujourd'hui, je passe pour une grande gueule juste parce qu'à un moment donné, j'étais tanné d'écouter des épais, dire des conneries. Ça fait que je me suis levé, puis je me suis dit, « Mais monsieur, vous êtes un imbécile. » Alors, depuis ce temps-là, ils pensent que je suis une grande gueule. Alors, Simon Baudry m'a invité à faire une conférence. Moi, ça me gêne un peu toujours, justement, parce que j'ai toujours l'impression de... de ne pas pouvoir être à la hauteur, de ne pas pouvoir trouver les bons mots, les bonnes phrases pour vous convaincre. Alors, bon, d'habitude, je ne fais jamais ça. Je ne parle jamais tout seul parce que ça m'ennuie. Je marche plutôt question-réponse, mais là, bon, moi, je suis très discipliné. Ça fait que j'ai écouté ce que Simon m'a dit. Alors, il m'a embarqué, il m'a dit, « Le titre de ta conférence, c'est « Portrait d'un colonisé », c'est-à-dire moi-même. » Alors, il voulait que je fasse un portrait d'un colonisé, mais à partir de moi. sans doute, je fais la référence au livre magistral d'Albain MMI, « Portrait du colonisé ». Si vous n'avez pas encore lu ça, je ne sais pas comment vous faites pour vivre. Ah, tu sais, il est encore plus gênant. Il y a du monde que je connais. Ben, alors, voilà, je vais... Si vous vous emmerdez, ben, c'est de sa faute à lui. Comme tu l'as dit tantôt, c'est que je ne peux pas prendre le blanc à 100%. OK. Alors, bon, c'est ça, son truc, c'était « Portrait du colonisé historique et action au quotidien ». Fait que j'ai essayé de travailler là-dessus, mais comme je n'ai pas mes lunettes, je ne peux même pas me relire. Alors, ça ne me donne rien d'avoir travaillé. Bon. Moi, je suis juste un colonisé... Avant de commencer, on vient toujours au monde en quelque part. Puis, à un moment donné, qu'on ne choisit pas. Moi, j'aurais pu venir au monde, au Noir, aux États-Unis, ou en Palestine. Je suis né au Québec en 1946. Si j'étais un neg américain, je me battrais à mort pour les droits du peuple noir. Si j'étais palestinien, je me battrais comme un chien pour la survie du peuple palestinien. Donc, moi, je suis tombé au Québec en 1946. Puis, je suis arrivé à la conscience au début des années 60. C'est-à-dire, j'avais 14 ans, 14, 15, 16 ans, au moment où la lutte de libération nationale reprenait pour une xième fois dans ce pays. Alors, moi, je suis embarqué là-dedans puis je ne m'en suis jamais remis. Bon, moi, j'ai été... On ne le sait jamais qu'on est colonisés. Quand tu es un petit cul, tu ne sais pas ça. Tu vis, tu es un petit cul. Moi, je me rappelle, je suis venu au monde dans ce bout de site, Éluine et Sainte-Catherine. Puis, après, mes parents sont déménagés à Château-Gay, c'est-à-dire la campagne. Donc, moi, je suis un espèce de bâtard de moitié campagne, moitié ruelle. Moi, dans ma vie, ça me prend les ruelles et la campagne. Puis, probablement, comme tout jeune colonisé, à Château-Gay, il devait y avoir quelques Anglais, ça fait qu'on se battait avec eux autres. On les cassait la gueule. On se faisait casser la gueule. Ce n'était pas très intelligent, mais bon, on ne savait pas pourquoi, mais c'était comme ça. Ça devait venir dans quelque part. À 12 ans, ils m'ont sorti de la campagne à Château-Gay. Il m'a envoyé dans un collège, au Collège de Montréal. À l'époque, quand il y en avait un qui n'était pas trop tata, il l'envoyait pour faire des prêtres dans un séminaire. Bon, moi, il m'a envoyé là pour m'instruire. Donc, c'est assez dur, parce que ça te coupe de tout ton milieu. Puis, arrive l'élection du Parti, je pense, la campagne libérale de 62, je pense, sur la nationalisation de l'électricité. Mon père m'amène, je dois avoir 62, j'ai 16 ans. Mon père m'amène dans une soirée organisée par les amis du docteur Philippe Amel. T'as remarqué. C'est des gars, les amis du docteur Philippe Amel, ils appuient la nationalisation de l'électricité. Ça se passe au Monument national. Moi, tu sais, tu découvres ça, t'as 16 ans. Le Monument national, c'est une vieille affaire. Puis là, il y a en avant, tous les orateurs, c'est tous des petits vieux, ils ont tout au-dessus de 75 ans. Puis là, il y a un monsieur dont j'ai oublié le nom, un célèbre député québécois, s'il y en a qui sont intelligents, qui a participé au vote sur le drapeau. En tout cas, un orateur fantastique. Donc, moi, mon premier contact avec la politique, c'est un orateur qui parle. J'étais sur mon cul. Puis là, t'as tous des... Les amis du docteur Amel, c'était des gars qui se battaient pour la nationalisation de l'électricité depuis les années 20. Donc, moi, ma première leçon de politique que j'ai appris dans ma vie, c'est que tabarnak, c'est long, puis ça prend du temps, puis c'est tough. C'est la première... J'avais 16 ans, puis j'ai appris ça. Tu sais, c'est des vieux qui... Enfin, leur rêve se réalisait. Ces gens-là s'étaient battus depuis toujours contre les voleurs, la Shawinigan Water and Power, la Montreal Eat Light and Power, les estides bandits du calice. Bon. Ça, c'est la première leçon de politique. La deuxième leçon de politique, c'est que dans les années, peut-être à la même époque, peut-être un peu avant, ou en sortant du collège un dimanche matin, parce qu'on était pensionnaire, il y avait un affiche au mur. C'était un affiche du R.I.N. C'est un affiche. Rassemblement pour l'indépendance nationale. Citoyens, debout, participes à la lutte pour la libération de ton pays. Ils m'appelaient moins. Moins, petit cul, falardeau, c'est-tu. Ils m'offraient de me battre pour ça. Ça, avec moi, libération, liberté, ça me pogne encore aujourd'hui. En tout cas, je suis devenu membre du R.I.N. J'avais 15-16 ans. Puis, quand tu dis, bon, la conférence s'appelle Action au quotidien. Alors, voilà. Je suis devenu membre du R.I.N. J'avais 16 ans. Puis, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on fait, là, Coralice? Ils ont dit, regarde, tu peux, il y a des manifestations. Ça fait que, j'ai participé à mes premières manifestations. C'était contre Gordon, du Canadien national. Les gars, ils avaient déclaré que s'il n'y avait pas de Québec, s'il n'y avait pas de, à l'époque, on parlait de Canadien français, s'il n'y avait pas de Canadien français au Canadien national, à la direction, c'est parce que c'était des tatas. Ils disaient ça depuis toujours, mais là, le monde l'ont mal pris, cette fois-là. Les étudiants, le R.I.N., le monde, ils ont descendu dans la rue. Cette manifestation, je l'avais manquée. Mon prof au collège, lui, il était allé, puis il nous racontait ça. Il disait, on a sauté sous des chars. Oh, c'est le fun, ça. Sauté sous des chars. L'année suivante, il y a eu un autre manifestation, il y a eu un autre manifestation d'Air Canada, McGregor, qui disait sensiblement la même chose. J'oubliais, Gordon, il disait que tout ce que les Québécois avaient fait de bon, c'était les bines puis les lits Saint-Cyr. C'est pas bête. On a au moins fait ça. Les premières actions politiques que j'ai faites, moi, on allait dans des manifs, on essayait de lire, puis j'étais vendeur, je vendais le journal de l'indépendance. J'avais 16 ans, je me mettais au coin de la rue aux frettes, devant chez l'ancien Dupuis-Fré, tu passais là 3-4 heures, t'en vendais 2, 3. C'est tata, mais je... Ça me plaisait. Et puis, au même moment, il y a des... Il y avait... Il y a des gens qui se sont mis à faire des graffitis. Fait que juste, au lieu de beurrer comme aujourd'hui avec ton nom puis faire comme les chiens qui pissent sur les coins de rue, nous autres, on essayait de dire quelque chose. Fait qu'on faisait des graffitis politiques. Moi, j'aimais ça au bout. tu t'exprimes, c'est génial, c'est artistique. J'ai toujours aimé cette forme de politique-là. Les graffitis, t'écris sur les murs. C'est pas dans la... Pas à la presse, sur les murs. Bon, donc, on faisait ça. On vendait le journal puis on allait dans les manifs puis on... Moi, j'étais bien, bien peu heureux parce qu'on était des petits gars de collège classique. C'est donc un peu moumoune. C'est le fun parce qu'il y avait les gars de la gang à Redgey Chartrand qui étaient les... Elles autres, ils s'appelaient les chevaliers de l'indépendance. C'était tous des gars qui venaient du bas de la ville, des boxeurs, des bommes. Elles autres, ils ponnaient des polices puis ils les souignaient. Nous autres, on se sauvait. Bon, c'est sûr. Redgey Chartrand, il est encore vivant aujourd'hui. C'est quelqu'un qu'on a classé à droite. Un peu plus tard, on a dit, oui, c'est un méchant, c'est un con. Moi, c'est quelqu'un que j'aime profondément. Me caler, ce qu'il soit de droite, du milieu, d'en arrière, d'en avant, de la gauche. Je m'en fous complètement. Ceux qui ne connaissent pas Redgey Chartrand, c'est un gars c'était un ancien boxeur. Il y avait une école de boxe. Puis, il y a eu les Golden Gloves, à un moment donné. Chaque année, il y a des combats de championn... des combats amateurs de boxe. Puis, Redgey, il a amené tous ses étudiants aux Golden Gloves. Puis, tous les gars avaient des robes de chambre avec Québec libre écrit dans le dos. Puis, le chien, il a tout gagné dans toutes les catégories. Alors, ça a fait un scandale. Il a perdu sa licence de boxe, la Canadian Boxing Association, il l'a mis dans la rue. Donc, Redgey avait fondé les Chevaliers de l'indépendance. Pourquoi? Pourquoi les Chevaliers de l'indépendance? Moi, des fois, ce que j'aime dans les... c'est ce que j'aime. Oui, ce que j'aime dans la lutte des peuples, c'est que le monde, le monde, ils se battent avec ce qu'ils ont, avec d'où ce qu'ils viennent, avec ce qu'ils peuvent. Redgey, lui, la seule organisation qu'il connaissait dans sa vie, c'était les Chevaliers de colons. Tu sais, lui, il n'y avait pas lu de livre, c'était un boxeur, de colons. Lui, le Front National de Libération, il ne connaissait pas ça. Lui, comme façon de s'organiser, c'est les Chevaliers de colons. Il a fait les Chevaliers de l'indépendance. Puis, eux autres, tu sais, pendant qu'il y avait, à l'époque, les gars du RIN qui écrivaient des journaux, qui étaient des gens bien. Mais Redgey, c'était comme un gars de bras, un gars du bas de la ville. Puis lui, il se battait, puis il mangeait des volets, les bœufs, le massacraient à chaque fois. Il y a des images encore de ça. S'il y en a qui voient le film Terre des Hommes, à Saint-Jean-Baptiste de 68, ils se mettent vin dessus, ils ont cassé le nez, ils l'ont battu, ils l'ont torturé. Fait que moi, je l'aime, ce gars-là. Puis tous ceux qui crachent dessus, les messieurs puis les madames en cravate, qui crachent sur cet homme-là, pour moi, c'est des salopards. Lui, l'indépendance, ce n'est pas juste des mots, il a donné sa peau, il a souffert pour ça. Bon, ça, c'est une, comment on a, c'est à côté, Redgey Chartrand. au moment où je vous ai raconté le R.I.N., tout ça, les graffitis, à mon avis, il y a bien, bien du monde qui faisait des graffitis. Puis du, des graffitis, il y a du monde qui sont, qui ont dit, bon, mais là, l'indépendance, on arrêtait de faire des graffitis, ils ne veulent pas entendre. Puis ils feraient des manifestations, on se faisait casser à la gueule. On se dit, bon, on va prendre là, là, s'ils veulent jouer à d'autres choses. Fait que, des graffitis, les gens sont passés, ils ont mis les premières bombes, les bombes du FLQ. Moi, j'étais au collège, tu sais, les bombes du FLQ, ça va être 62, 63. Moi, j'étais un petit cul au collège, on lisait le devoir le matin. Moi, je trouvais ça fantastique. Ah! ils lui mettaient des bombes, ils lui faisaient péter ça dans le cul. Tu trouvais ça génial? Non, mais c'est parce qu'en même temps, aussi, aujourd'hui, on parle de ça, on ne peut pas parler de ça, c'est méchant, c'est pas beau, c'est pas fin. Mais à l'époque, la violence politique, ça existait. Il y avait ça en Algérie, il y avait ça à Cuba, il y avait ça au Vietnam, il y avait ça partout en Afrique. Donc, les gars ici, ils ont dit, ça marche pour les armes, algériens, ça va marcher pour nous autres. Donc, moi, j'ai été élevé là-dedans, dans le... Puis le FLQ, je sais pas, moi, je trouvais ça bien, bien, bien intéressant. Mais comme je n'étais pas dans des réseaux organisés, je ne les ai jamais rencontrés. Ça fait que j'ai... Ça fait que je n'ai pas pu faire de... puis probablement, en y repensant aujourd'hui, peut-être que je ne l'aurais pas fait, parce que je suis trop chieux. Moi, des fois, dans les années, par après, j'ai rencontré bien des gars qui ont été dans le FLQ, qui ont fait de la prison. Puis je les trouvais tough. je trouvais que c'était des gens courageux qui avaient donné une partie de leur vie pour leur peuple. Moi, je trouve ça respectant, quelles que soient les erreurs. Je me rappelle... Il y a un gars que j'ai connu qui s'appelait Pierre Demers. Il a travaillé à l'ONF. Il était dans le FLQ. Il faisait des hold-up. Il était un vrai grand comme ça, puis il pèse 125 livres. C'est pour qu'il rentrait avec un 45 dans les chars. Mais il a juste une belle histoire. À mon avis, pour faire des hold-up, puis... Pour faire des hold-up, pour ramasser de l'argent, il avait besoin de voler un char. Ça fait que, ça arrive, il y a un vieux qui arrête avec son char. Il ouvre la porte, il rentre avec son 45, met ça dans la face du vieux, puis il dit, « Hey, on a besoin de ton char. » Le vieux dit, « Non, vous ne l'aurez pas! » Si on l'a débarqué. Tout ça, ça bouge en même temps. À mon avis, le RIN, qui est un mouvement politique pour l'indépendance, grossit, grossit, grossit. Mais tu sais, c'est un mouvement, un mouvement qui fait de l'action. Puis à un moment donné, ça grossit, ça grossit. Il décide de se transformer en parti politique, puis il se présente, je ne sais pas à quelle élection, je ne sais pas si c'est... 64 ou 65. Puis, bien, moi, je reste à Château-Guey à ce moment-là. Ça fait que je rentre... Je ne sais pas, je dois avoir 18 ans. Ça fait qu'on participe à l'élection dans Château-Guey. On est 10, 12, il doit y avoir un plus vieux, puis on est tous des petits culs. Puis, paf, dans l'ensemble du Québec, le RIN ramasse 8 % du vote à la première élection. Pierre Bourgaud, qui se présente sur la Côte-Nord, ramasse à peu près, je ne sais pas, au-dessus de 25 %. Ah! Les choses évoluent. René Lévesque quitte le Parti libéral, fonde le mouvement Souveraineté-Association. Il présente des candidats aux élections. Moi, je me joins au PQ, même si je trouve ça un peu moumoune. Je trouve... À l'époque, on parlait d'indépendance, on parlait de colonialisme, on parlait de néocolonialisme, on parlait d'impérialisme, on parlait d'exploitation coloniale. Puis là, il arrive un parti qui parle de souveraineté-association. Hum! Je trouvais que ça reculait un peu, mais bon, la lutte, on lutte comme on peut. Je participe à la première élection du PQ. Là, c'est plus... L'élection du RIN, c'est tous des petits crottés. Là, soudain, il y a de plus en plus de cravates puis d'habits. C'est tous des anciens libéraux qui deviennent comme des boss au PQ. Mais moi, des fois, ça ne me dérange pas. Je note ça, mais je suis capable de travailler pareil il y a quelque chose. Bon, là, je dois avoir à peu près... Je dois être rendu à peu près à l'âge de 20, 25 ans. Je quitte le collège puis je ne sais pas quoi faire dans la vie. Moi, je me cherche une job. Je me dis, qu'est-ce que c'est qu'on va faire dans l'existence? Puis là, moi, dans les collèges classiques, on avait des habits puis des cravates tous les jours. On était en habits, cravates. Moi, je me dis, moi, il faut que je me trouve une job où c'est qu'il n'y a pas d'habits puis pas de cravates. C'était mon principal souci. C'était ça. Ce n'était pas le salaire. Il y a-tu des jobs? Pas de cravates. Fait qu'à un moment donné, j'avais lu un livre d'anthropologie. C'est des gars qui étaient allés faire l'expédition au Rénoch à l'Amazon. Des gars en canot dans l'Amazon. Ils allaient voir les Indiens. Oh, Christ! Je sais où je fais ça, moi, gars! On ne va pas avoir de cravates dans l'Amazon. Ça fait que je me suis inscrit en anthropologie puis là, je me suis fait chier un peu parce que on était plus... Tout se faisait à la bibliothèque et non pas dans l'Amazon en canot. Puis là, je regardais les livres qu'il y avait à la bibliothèque puis je me disais, Christ! Je n'arriverais jamais à toutes les lire puis je me disais, si je n'ai écrit un, ils vont me mettre en bas dans la pile. En tout cas, j'ai survécu à toutes ces années-là d'université en ne sachant pas quoi faire, mais en continuant à militer à gauche puis à droite. vers la fin d'anthropologie, je m'aperçois que je peux lier deux, trois affaires que j'aime dans la vie ensemble. Je m'aperçois au lieu de faire les travaux qu'ils veulent qu'on fasse, je me dis, Christ! Je travaille sur les affaires qui m'intéressent. Alors, en anthropologie, dans la dernière année, j'ai fait deux, trois... J'ai dû faire un travail sur le FLQ puis j'ai fait un travail sur les Noirs américains, sur les Black Panthers, Mohamed Ali, Malcolm Mix, Rap Brown, Stokely, Carmichael. Moi, je trouvais ça bien, bien, bien intéressant, les luttes des Noirs américains. Donc, j'ai fait un travail d'anthropologie là-dessus. Je me disais, c'est le fun, de l'anthropologie, si je peux faire ce que je veux. Puis, au même moment, on a un petit cours de cinéma en anthropologie, puis là, je découvre les grands documentaristes québécois. Pierre Perrault, Bernard Gosselin, Gilles Groux, Arthur Lamotte, tous les gars qui sont allés au NF. Je m'aperçois que le cinéma, c'est pas juste les miaiseries de John Wayne puis d'Elvis Presley puis de toute la marde qui nous vient des États-Unis que le cinéma, ça peut être un outil pour comprendre notre propre société. Moi, quand j'ai vu les premiers films de l'ONF, c'est comme la liberté, ça, je me suis... Moi, un ouvrier, je suis toujours pensé, les seuls ouvriers que j'avais vus dans ma vie, c'était des ouvriers français en bessic avec des bérets puis un pin en dessous du... Puis là, tu voyais des gars comme mes voisins avec des petites coulisses de casquettes, des boîtes à lunch. Ah, moi, en tout cas, je me suis jamais relevé de ces... du documentaire, du documentaire québécois. Fait que c'est là que je me suis... j'ai réussi à mettre tout ça ensemble, anthropologie, cinéma, puis politique. Tu sais, des fois, dans la vie, il y a du monde qui ont leur travail puis ils militent à côté. Moi, depuis ce temps-là, depuis l'âge de 25 ans, mon travail, c'est ma militance puis c'est tout relié ensemble. Tu sais, puis j'ai été mal élevé après ça, en regardant. Mais tu sais, tu n'arrives pas à ça tout seul, tu arrives à ça, tu découvres... tu vois ça tranquillement, tu découvres... Tu sais, par exemple, au même moment, en 67, je lis dans le journal, il y a un gars qui s'appelle Gaston Miron qui publie « L'homme rappaillé ». Moi, je ne suis pas... Tu sais, je lis, mais je ne suis pas un... je ne suis pas un têteux de poésie. Pourquoi je t'allais acheter ce livre-là? En tout cas, encore, c'est un livre fondamental comme aussi beau que « Portrait du colonisé » et le livre de Fanon. « Les Darnées de latin ». « Les Darnées de latin », en tout cas. Oups, là, c'est un intellectuel québécois de haut calibre. « Calisse ! » Gaston Miron. « Ah ! » Un poète en plus, puis lui avec et sa poésie, c'est sa militance, c'est tout ensemble. En tout cas, de sorte que... C'est sûr, j'ai commencé à faire des films et puis... voilà. C'était mon action au quotidien. Je m'ai tâché de lire le reste. Pardon? Non, ça va aller, ça va aller. Ah oui, on peut, pendant ces années-là aussi, je lis les journaux, puis je m'aperçois qu'il y a une section « Lettres des lecteurs ». Des fois, je lis des affaires qui se trouvent niochons, parce que j'écris, tu sais, j'écris une petite lettre pour protester, puis ça passe jamais. Fait que là, tu te dis, bon, je dois écrire comme un cul, tu sais. Mais c'est parce que je me suis jamais... Tu sais, moi, je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais voulu écrire, je n'ai jamais pensé que je pourrais écrire. Mais j'envoyais des lettres de même pour protester, puis ça passait jamais. Ben plus tard, je ne sais pas quand, je ne me rappelle plus quand, dans les années 80, il y a des gars qui font une annonce dans le journal avec Elvis Graton. Ils vendaient des plus grosses TV, ça fait qu'ils servent de Graton, le gros épais, pour vendre des grosses TV. Mais ils ne nous demandent rien à nous, tu sais, ils utilisent l'image. Fait que là, Poulin, c'est bien choqué, il met des avocats là-dessus. Moi, je me dis, les avocats à 300$ de l'heure, tu sais, moi, il m'a lieu parler. Ça fait que j'écris une lettre. Puis, il m'avait toujours dit, un moment donné, j'avais rencontré des gars au devoir, je me disais, mais pourquoi vous ne passez pas mes lettres? Puis le gars, il m'avait dit, mais monsieur, mon cher monsieur, vous écrivez, il n'y a plus personne qui écrit comme ça aujourd'hui, vous écrivez comme au 18e siècle. Il dit, vous écrivez des pamphlets. Moi, je ne savais même pas c'était quoi un pamphlet. Là, je suis allé voir, puis je me suis mis à lire des pamphletaires. Ouh, mais... Fait que c'était comme monsieur Jourdain qui faisait de la poésie. Je faisais du pamphlet, ça en fait. Alors, cette fois-là, je paye une traite aux gars, puis le devoir, ils sont bien obligés de passer malette cette fois-là, parce qu'ils ont passé l'annonce de Québec. Donc, ils sont obligés de passer malette. Fait que là, deux, trois jours après, je reçois un téléphone d'Alain Stanké qui me dit, ah, monsieur Ferdot, j'ai lu votre article, c'est bien torché, en avez-vous d'autres? Puis je dis, je n'ai une grosse boîte en dessous de mon lit. C'est avec logique, je suis arrivé chez Stanké avec la boîte de toutes les lettres fusées, tu sais. Ah, si que c'était génial! 25 ans après, tu sais, tu veux dire aux gars, un petit crosseur! Je me rappelle, j'avais écrit un article sur le Lorando, le Marc Lorando, que j'aime bien, qui est bien gentil, mais à l'époque, il y avait, quand les Irlandais, les Irlandais, l'IRA avait fait péter la gueule « Lord Mountbatten! » Il faisait de la pêche, ce con, en Irlande, en tirant ses casiers de haut mort, il avait mis une bombe dans le casier de haut mort. Ça lui a pété dans la face, ce con. En tout cas, Lorando avait attaqué l'armée républicaine irlandaise dans un article, puis moi, j'avais répondu, il avait traité de crétin, puis 25 ans après, il recevait ma lettre. Ça fait quand même du bien. Mais bon, c'est ça. Donc, moi, j'ai... Tu vois, donc, je me suis retrouvé à écrire par hasard. Puis après ça, je pense que je... Ça aussi, j'avais dû commencer à écrire un peu avant parce qu'on a commencé à faire des films de fiction, puis donc, il a fallu que j'écrive. Tout ça, c'est tout du hasard. Tu sais, mais en même temps, tu sais, l'écriture permet de continuer à militer, puis de te battre. Puis là-dedans, dans la... Sous... Dans la militance, souvent, il y a du monde qui me demande, tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, moi, je le sais, si je le savais, je le ferais, mais je ne sais pas quoi faire. Mais je pense qu'il faut lutter chaque jour suivant nos petits moyens. Moi, je pense, chaque fois qu'on fait exister la culture québécoise un peu plus, quel que soit le domaine où on est, on fait venir au monde le Québec, tu sais. pour moi, militer, c'est faire des vêtements, c'est... Tu sais, lui, ce petit Chris-là... Non, non. Tu sais, Simon Baudry, je trouve ça le fun, lui, il fait de la pub, puis je l'ai connu parce qu'il a écrit un article dans Le Devoir où il disait, les idées qu'on a, nous autres, c'est fantastique, la pub québécoise, on va en faire à la grandeur de la planète. Ah, voilà, voilà quelqu'un qui pense, pas les trous de cul, les minables, think big, c'est-tu. Mais... D'ailleurs, Pierre, l'agence que tu disais tantôt... Oui, oui, c'était son agence à lui. L'agence boss. Alors, j'avais écrit au gars, si je te pung, je vais te donner à avoir des boss d'enfants, c'est mon est. Et puis, sa blonde, elle a un café. C'est au bout d'aller à 1000 litres avec un café. On disait, on est tous l'ensoir, c'est sympathique. Moi, je suis chum avec Louis Grenier, le boss de Canuck, c'est un de mes chums. J'ai le plus grand respect pour ce gars-là. Il fait du linge pour qu'on ne gèle pas. C'est plutôt sympathique. Plutôt que de se promener avec du linge fait à Paris avec des petits souliers ou des casquettes de baseball américaines que tu gèles les oreilles, c'est... En tout cas, pourquoi je dis ça? Bon. Donc, c'est à peu près ça. Moi, mon quotidien, quand on parle des petites choses... des fois, c'est ça, avec moi, souvent avec mes chums, on se dit toujours, comment, où c'est qu'on va militer? Qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on allait au PQ, tu sais, OK, campagne de financement du PQ. Là, tu fais du porte-à-porte pour ramasser des 5 $ puis des 10 $. Aujourd'hui, quand il y a un gars qui débarque chez nous venant chercher 10 $ du PQ, lui, je l'embrasse. Ça, je trouve, c'est des militants tough! Ça va être fait fort pour faire ça. d'autres fois, c'est ça, on collait des enveloppes, mais d'autres moments donnés, on se dit toujours, comment on peut militer avec notre propre, tu sais, à partir de ce qu'on est? À un moment donné, on s'était fait un espèce de comité d'artistes où on s'était dit, on va faire des affiches, on va les coller. C'est pas pour vendre, tu sais, pas de vendre de parti, pour vendre des idées, des idées sur l'indépendance, sur la révolution, sur, tu sais, donc tu dis, on milite, tu sais, puis en même temps, on a du fun, mais bon, finalement, on n'a jamais fait la moindre affiche. Mais c'est pas grave, l'idée était bonne, je pense que c'est encore à reprendre. Une autre année, je m'ai, tu sais, moi, je regardais aller Radio-Canada, je trouve, puis je les regarde encore aller, je trouve ça tellement, tu sais, l'usine de propagande, tu sais, pfff, ah, tu sais, juste là, présentement, les journalistes de Radio-Canada qui vont en Afghanistan, tabarnak, on dirait, c'est des relationnistes, le presse de l'armée canadienne, tu sais, tu sais, pfff, ils te beurent ça, ah, c'est pas du journalisme, c'est, il n'y a jamais, jamais, jamais la moindre critique, ils sont-tu fins, ils ont libéré les femmes afghanes, tu penses, ça les dérange, les femmes afghanes, hé, racontez pas de peur à moi, calice, les femmes afghanes, bon, dans ces années-là, à un moment donné, on savait pas quoi faire, donc on s'est dit, nous autres, on va organiser une manifestation devant Radio-Canada chaque mercredi soir pour protester contre cette saloperie-là, fait que j'appelle un de mes chums, il disait, hey, on fait une manif, on a réuni trois, quatre chums, puis on s'est dit, bon, là, on manifeste tous les jours, tous les mercredis, jusqu'à ce qu'on gagne. Non, c'était pas, je la faisais pas trop, nono, je crois pas ça, mais on s'est dit, on commence, donc on va être huit, puis la semaine prochaine, on va être dix, puis douze, quinze, vingt, deux cents. Non, on a comme première semaine, vingt-deux, oh ça! Puis après ça, ça... Il a rendu au mois de fin février, il fait moins trente-cinq, il reste juste moi puis mon ami Boulanger, c'est bon, on marche devant Radio-Canada avec notre pancarte, on a l'air des estides pingouins. On est deux. Puis mon chum Boulanger, lui, à l'époque, il était pauvre comme la gale, c'était obligé d'y passer mes combines, pas qu'ils gèlent, tu sais. Puis on se disait, je disais, René Christ, si on veut faire la révolution, on va pas capable de toffer à moins trente-cinq, on est aussi bien d'abandonner dessus. Mais, c'est niaiseux. Mais en même temps, le fait qu'on allait se promener là, devant Radio-Canada, on jasait de politique, d'art, de poésie, de peinture, de cinéma. Donc, c'était peut-être niaiseux, mais c'était moins niaiseux que ceux qui restent assis chez eux à regarder Virginie ou Love Story. En tout cas, moi, j'ai toujours cru que l'indépendance, les luttes de libération, c'est toujours des petites choses. Les Vietnamiens, ils ont fourré l'armée américaine avec des cuillères à soupe. Bon. Je parle de ma... C'est toi qui m'as embarqué là-dessus, c'est la militance au quotidien. Arrive le référendum de... de 80. La forme d'action qu'on se prend, c'est qu'on se dit on va faire des graffitis. Ça fait que on s'était dit, on était une gang 10 de août, ça fait qu'on s'était dit on va prendre... on va prendre les métros puis tous les grands axes routiers où ça se croise, tu sais, décoré... décoré... l'entrée des ponts. Tu sais, tu dis à Montréal il y a 6 ponts. Tu sais, tu beurres 6 affaires, tu rejoins un million de personnes. Donc, ça j'ai appris ça en art militaire, on appelle ça l'économie de l'effort. Mais bon, si on faisait des graffitis, il y en a un qui arrivait, il y avait de la peinture bleue puis il y avait peinture rouge puis il écrivait « no ». Puis l'autre à côté, il arrivait puis il barrait le « no » puis il écrivait « oui ». C'était... c'était notre action. Tu vois, j'avais 40 ans. Le petit grand niaiseux qui fait des graffitis à 40 ans. L'année suivante, je sais pas, c'est au même moment ou un peu avant, un peu après, je me suis fait arrêter avec mon ami Boulanger par la police parce qu'on faisait des graffitis. Mon cas, il s'est un coup de flashlight dans le front. Il y avait mon ami Francis Simard et lui, qui a fait octobre 70, qui était sorti de prison depuis, il a fait 11 ans. Lui, quand je me suis fait arrêter, mon ancienne blonde, à l'appel français, il dit « Pierre, viens se faire arrêter ». C'est bien bon pour lui, on va lui faire du bien. Petite grand tata. Il m'en gueule, je lui dis « Fais pas ça, il va falloir d'autres choses, tu es capable d'écrire des livres, de faire des films, fais ça ! » Tu sais, garrocher des cocktails Molotov, laisse ça à d'autres gars, il y a des gars, tout ce qu'ils peuvent faire dans la vie, c'est garrocher des cocktails Molotov. C'est correct. En tout cas, il m'a... il m'a... il était bien fin. Donc ça, ça a été la dernière fois où j'ai fait des graffitis. Je m'ennuie d'ailleurs. Non, non, mais c'est parce que des fois, ils veulent pas que t'écrives dans leurs journaux, t'écris sur les murs. C'est ça que j'aime de ça. Hé, ça fait de l'heure, es-tu passé, là ? Non ? J'attends toujours mon café. Oui, c'est ça, on s'est dit à la pause. OK, pour après. En fait, tu pourrais rester ta conclusion sur la conclusion de Québec avec Paul Couture. OK, je finis presque, là. Donc, le référendum, on perd. Hostie que j'étais déprimé cette nuit-là. Puis je me rappelle le lendemain matin, j'étais avec le gros poulain, on se promenait dans le métro, le métro Mont-Royal. et tout le monde se promenait l'air déprimé. Nous, on hurlait, « Au travail, esclave ! Au travail ! » Carice ! Mais bon, en même temps, en même temps, après ça, tu regardes les résultats, tu sais, puis tu te dis, OK, on a perdu 60-40. Puis là, tu regardes ce qu'eux appellent les francophones. Les francophones ont voté à 50 % oui. Moi, je n'appelle jamais ça des francophones. Moi, je ne suis pas un francophone, caliste, un Québécois, point. Quand tu demandes à quelqu'un, « Toi, t'es quoi ? » Le gars, il dit, « Je suis alicien. » Il ne dit pas, « Je suis créolophone. » Est-ce que tu demandes à un esquimau, « T'es quoi, t'es caliste ? » Il dit, « Je suis un esquimau. » Il ne dit pas, « Je suis inuitophone. » C'est du... Où c'est que vous avez pris ça, caliste, francophone ? Arrêtez de vous définir comme des tartes, comme... Les Algériens, avant d'être des Algériens, ils s'appelaient des Français musulmans. Donc, il y en a des bien aussi fuckés que nous autres. Nous, on s'appelle des francophones. En tout cas, 50... Donc, tu lis les sondages, 50 % des Québécois ont voté oui. Tabarnak, ce n'est pas déprimant. C'est au bout. Puis là, mais les journaux, les autres, tout ça, les autres, ils te martèlent ça. On vous a battus, vous avez perdu. 60, 40. 60, 40. puis pendant 10 ans au Québec, de 80 à 90, ça a été la marde. Moi, je me rappelle, quelques mois après le référendum, j'avais été invité au Conseil des Arts à Ottawa sur un jury pour donner des bourses. Il n'y avait aucun projet qui venait du Québec. Ils étaient tous surpris. On me dit, comment ça se fait? On me dit, ma gang de câlisses. Peut-être que vous êtes contents parce qu'on a perdu, mais ça, ça nous a enlevé la force et l'énergie. C'est le meilleur de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de projet. Gang de crise de cave. Bon. Moi, dans toutes ces années, c'était des années bien décourageantes. Puis probablement que les jeunes qui sont venus au monde dans ces années-là, il y avait eu la perte du référendum, mais il y avait aussi, je ne sais pas, il y avait un climat, les années 80, c'est le climat de crise, de crise. C'était down, tu sais, jusqu'à bien longtemps. Puis des fois, je me rappelle avec mon ami Simard, en 82, en 83, en 80. Simard, c'est un optimiste. Il dit toujours, le balancier, ça va revenir. Je disais, conne. Puis là, des fois, on se disait, pour moi, on n'est plus juste deux à croire à ça, l'indépendance. C'est plus juste toi et puis moi. il a dit, non, non, ça va remonter l'année d'après. C'est pfff, encore. Mais moi, je n'ai jamais trouvé ça décourageant. Je disais, 50 % du monde, on votait où, des Québécois, on votait oui. Mon chum, Francis, lui, il dit, qui est un optimiste, lui, il dit, lui, il était dans le RIN sur la rive sud. Il était deux à l'époque. Michel Vigé, puis lui, il dit, Michel Vigé, il est mort, il ne reste plus juste moi. Vous êtes découragés de quoi? Fait que bon. Juste un peu avant le deuxième référendum, je reçois un coup de fil à un moment donné, c'est les jeunes du PQ qui ont supposément une assemblée à Saint-Hyacinthe, une assemblée de jeunes péquistes. Ils disaient, voulez-vous venir parler? Si vous voulez que moi, je aille parler, je ne parle pas, moi. Mais je dis, bon, je vais y aller. Fait que j'arrive là pour que je m'attendais à faire une petite réunion de monde, des jeunes. J'arrive là, c'était le congrès, s'il était 500. Je rentre dans l'hôtel, je disais, vous voulez pas que je parle devant 500 personnes? Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Puis là, ils me disent, oui, bien, c'est ça. Je me dis, ah, merde, moi, je suis normal, mon astuce. Fait que là, j'ouvre la porte, je rentre, puis le monde applaudit. Puis là, je me dis, Chris, il y a-tu qui doit y avoir quelqu'un en arrière? Quand je me suis retrouvé en avant, puis j'ai parlé. Pour la première fois de ma vie, je fais un espèce de discours. Puis là, les jeunes, ils se sont mis à m'appeler Cégep de Matane, Cégep de machin. Ils m'ont dit, viens donc, viens parler. Puis je me suis mis, quand on parle de militance, là, je me suis mis à parler. Puis des fois, ce que, en faisant ça, ce que j'ai bien aimé, c'est que, en même temps, en même temps qu'il y avait ça, je venais de finir, je pense, le film Octobre. dans le film Octobre, j'avais travaillé avec des jeunes acteurs, des gars plus jeunes que moi, comme Luc Picard, qui doit avoir 40, 47, donc tous des gars qui avaient 20 ans de moins que moi. Puis j'avais eu bien du fun avec eux autres. Des fois, moi, le monde de ma génération, je n'en puis plus. Avec les estides réères, la marde, les piscines hors terre, le cynisme du monde, ils sont revenus de tout. En tout cas, en travaillant avec du monde qui avait 40 ans de moins, ça m'a fait du bien. Je me sentais à l'aise avec du monde pas cynique. Et puis après ça, en allant dans les cégeps, c'est le fun parce que les jeunes, ils te remercient. Tu me dis, merci, M. Falardeau. Mais ils ne savent pas qu'eux autres aussi, ils te donnent quelque chose. Parce que quand tu es là, tu sais, c'est la jeunesse. Ils ont 20 ans, calices. Puis, tu sais, tout le monde qui se dit, ouais, les jeunes sont cons, ils ne s'intéressent à rien. Je me dis, mais ils n'ont pas l'air. Ils ont l'air à peu près de ce qu'on avait l'air à 20 ans. Il y en a des allumés, il y en a qui dorment au gaz, il y en a des tatins. De sorte que moi, ça m'a, toutes ces années-là, ça m'a empêché de me décourager puis d'être triste et puis d'être cynique et puis de... je pense que c'est l'affaire que je déteste le plus, le cynisme du monde de ma génération. En tout cas, moi, toutes ces années-là, en tout cas, je me suis mis à parler puis ça m'a rendu service à moi. Puis moi, j'aime profondément ce pays puis ça m'a permis de me promener à gauche puis à droite puis de voir les affaires. Puis tu sais, au début de février, ils m'ont invité, ils m'ont fait une conférence à Lébel, sur Kévillon, à Chibougamau. Je suis jamais allé là de ma vie et ça va être au bout les mineurs, le bois, Val d'or. C'était au bout pareil. Fait que c'est ma façon de... Ça a été ma lutte au quotidien puis encore aujourd'hui, moi, tous les jours, je pense à l'indépendance puis je fais un petit bout puis je voulais... Je pourrais pas vous le lire, mais... Hier, j'ai préparé... Il fallait que j'aille dans un show, je lisais un poème de Neruda, ça fait que j'ai ressorti le chant général, canto général de Pablo Neruda, un grand poète chilien. Des fois, avec mes chums chiliens, je lui dis toujours c'est quasiment aussi bon que Gaston Miron. Mais c'est pour rire parce que je suis raciste. Non, 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 mais... En tout cas, Pablo Neruda, c'est bon, Honesty, puis... J'aurais voulu vous en lire un bout parce que c'est dans mon... C'est mon quotidien. Hier, je lis... Fait que là, j'essaye de le passer, mais je peux pas... J'ai pas mes barniques. Sauf que j'ai relu aussi la préface que j'ai... Puis j'ai relu des bouts que je souligne, que j'oublie. Puis il y a tout un bout où j'apprends que le livre de Neruda, il a paru au Mexique en 1950 avec des illustrations de David d'Alfaros Siqueiros et Diego de Rivera. Le monde est petit, calice, le monde, on est tout une petite gang parce que moi, la première fois que j'allais... Moi, j'ai découvert les premiers peintres que j'ai aimés, c'est les muralistes mexicains Siqueiros. J'avais 20 ans au Mexique, tu dis, ah, c'est ça, on peut faire ça avec la peinture. Les mêmes gars, ils avaient travaillé... Tu sais, moi, j'ai lu L'art et la révolution de Siqueiros. Je pense que je l'ai lu en espagnol. Je parle pas espagnol. Je voulais tellement comprendre que je l'ai compris. En tout cas, Neruda, dans l'introduction, Neruda, il parle de la poésie, il dit, bon, il a commencé à écrire, il voulait écrire sur le Chili, tu sais, puis il s'est dit, ouais, mais c'est pas poétique. Puis là, il s'est aperçu que tout était poétique. Puis, il dit, il dit, il faut nommer les oiseaux du Chili, les fleurs du Chili, les arbres du Chili, les animaux, le monde. Ah, c'est magnifique parce que Miron, au même moment, Miron se dit, dis-moi, quand j'étais petit, je lisais de la poésie, tu sais, puis dans les poèmes, il parlait des oliviers. Je me dis, t'os dit, il y a un épinet, c'est pas poétique. Puis là, il s'est aperçu qu'il y a un épinet, c'était poétique. Tu dis, Pablo Neruda, c'est quasiment aussi bon que Miron. C'était mon quotidien, ça. Bon, là, c'est quoi la dernière affaire que tu voulais avoir sur la pensée, la pensée actuelle? Oui, bien, ta vision du Québec actuelle. Ma vision actuelle, OK. Un, deux, trois, go. Ça va un peu tout ensemble. Je vais être un peu critique envers du monde, c'est-à-dire envers nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que je les haïs. Récemment, comment il s'appelle, Komo, ancien prof d'histoire à l'Université de Montréal, que j'aime beaucoup. Il a lu, il a dû fêter un livre publié par les jeunes des éditions du Québécois qui parlait de néocolonialisme en parlant du Canada. Puis lui, il a aimé ça. Mais, à l'Université de Montréal, c'est des termes qui ne s'employaient plus depuis 20 ans. Tu sais, eux autres, ces estis de tatalais, ils sont dans le poste, dans le modernisme. Le poste modernisme. Y a-tu quelque chose de plus ancien que la modernité, Côlisse? Depuis le début des siècles, que les anciens puis les modernes, ça se tine. Le modernisme, c'est vieux comme le monde. Puis ça n'explique rien, Côlisse. Alors que néocolonialisme, ça explique quelque chose. Alors, t'as un prof d'université qui, au moment où il prend sa retraite, qui redécouvre le mot colonialisme. S'ils ont perdu du temps, Chris, son tata, vrai, t'es lâché l'université. C'est le micro qui est après, correct. à l'armée. Non, non, ça va. Mais ça, moi, chaque fois qu'on me demande de, tu sais, si on parle de la base, de dire, qu'est-ce que le Québec? OK? C'est quoi le Québec? Premièrement, c'est un pays conquis par la force en 1760. Si tu pars pas de ça, t'es à côté de tout. Bon, c'est un pays conquis par la force en 1760 et annexé par la force en 1840. puis la confédération, la confédération, c'est juste un réaménagement de l'acte d'union de 1840. Donc, le Québec, c'est un État annexé, c'est un État inféodé à un autre État. C'est ça, notre situation politique. Puis, n'importe quel militant politique au Québec qui ne part pas de ça, pour moi, c'est un menteur ou une tarte. Ça existe. C'est pas moi qui l'invente. Tu sais, puis moi, des fois, souvent, l'aujourd'hui, il me se fait encore fait reprocher. Oui, vous parlez contre les Anglais. Contre qui tu veux que je parle, vous parlez contre les Russes. Est-ce que c'est pas un chinois, moi, qui m'opprime, caliste, eux autres. Puis, à part de ça, j'ai jamais, c'est pas les amants calistes des Anglais. C'est pas les Anglais. Tu sais, c'est le colonialisme britannique. C'est pas pareil, ça. Il y a le peuple, il y a un système d'exploitation. Et puis, le Québec, on a vécu de 1760 à 1867 sous le colonialisme britannique. Asti, je l'invente pas! C'est pas dans ma tête, c'est pas parce que je rêve. C'est ça, ça existe. Et puis, depuis ce temps-là, on vit sous le néocolonialisme canadien. Le Canada, c'est à peu près, tu sais, si on cherche à comprendre, ça semble aller redésir ici. C'est ça, c'est les coloniaux britanniques qui se sont donnés une indépendance. Ça change rien pour nous autres. Nous autres, on reste opprimés. Donc, on vit depuis ce temps-là sous le colonialisme britannique. Canadien. À un moment donné, moi, je me suis mis à chercher à... je me suis dit, il faut chercher sur le colonialisme. Je suis allé à l'université McGill, moi, je sais pas comment ça marche les ordis, mais j'ai pésé comme ça un piton, puis là, tous les livres sur le colonialisme sont sortis. Là, j'ai tout fait, il y en avait des pages. Là, il y avait un livre québécois. À peu près 500 livres publiés par des Indiens. Tabarnak, les hindous en short, estives en sandales, sont moins tartes que nous autres. Ils ont travaillé là-dessus, nous autres pas. Ils travaillent sur quoi, les estides intellectuels québécois pleins de merde? Tu sais, c'est la base, c'est la base des choses. Si on... Tu sais, puis dans tous nos mouvements politiques, si on ne tient pas compte de ce fait-là, premier, pour moi, on est à côté de tout. Moi, les verts, m'en coller, c'est des verts. Tu sais, s'ils ne tiennent pas compte de ce fait-là, la gauche, la droite, le milieu, si on ne tient pas compte de ce fait-là, fondamental, on est, à mon avis, à côté de... Tu peux me tromper. Je ne pense pas. Bon. Mais aussi, des fois, je trouve que dans... Alors, au lieu de... puis ça, c'est ce que moi, j'ai appris... Ce n'est pas de la nostalgie, mais c'est ce que j'ai appris des gars du RIN, de Bourgaux, d'Allemagne, puis de ce que j'ai vu à travers le monde. Tu sais, des fois, si tu veux comprendre le Québec, il faut que tu lises l'histoire, puis il faut que tu fasses... Il faut que tu regardes, tu compares les situations, puis c'est pareil. Tu sais, français, anglais, russe, portugais, ça marche toujours de la même façon partout sur la Terre, puis pour comprendre notre situation, il faut que tu lises comment ils ont fourré les autres. Puis les colonialistes britanniques, fourrés des Blancs, des Québécois ou des Irlandais ou des Nègres ou des Chinois, c'est pareil. Ils n'en ont rien à foutre. Ils sont fins. Ils nous ont laissé notre langue. Hein? Ils nous ont laissé... Mais partout à travers le monde, ils nous ont laissé leur langue. C'est pas ça qu'ils veulent, c'est pas la langue qu'ils veulent, c'est le fric. À ciré. Bon, on m'a dit, réveillez-vous. Mais, en même temps, tu sais, quand je vous ai dit tantôt que dès la naissance du mouvement Souveraineté-Association, je trouvais qu'il y avait une déperdition du langage et de la compréhension des choses pour pas faire peur, supposément, pour pas faire peur au monde. Moi, je pense, le monde, si tu... tu leur expliques au monde, tu sais, puis elle gagne. On va arriver à comprendre, même si je me trompe. Bon. Puis tout ce discours-là, à l'intérieur des mouvements qui présentement ont le plus d'importance dans le mouvement de libération nationale, je trouve que c'est toujours un discours un peu ennuyant. quand sous Bouchard, le gros argument, c'était le dédouble... Il faut faire l'indépendance pour éviter les dédoublements administratifs. Et ça, c'est ça, tu bandes en estie. Moi, là, je m'ai donné ma vie, moi, pour les dédoublements administratifs. C'est pas ça, c'est une question de liberté. Il faut libérer la nation, imprimer. C'est pas le dédoublement administratif. puis c'est des conneries parce que... Comment ça... Il y avait une espèce de petit crétin libéral, homme d'affaires qui a fondé les téléphones fidèles. Sirois. Qu'est-ce qu'il a dit là-dessus? Je vous l'ai dit, à la gang, on va arriver à... Charles Sirois. Lui, Sirois, il était un fédéraliste, il était 100% d'accord avec Lucien Bouchard. Le problème, c'est les dédoublements administratifs. Il dit, s'il n'y a plus de gouvernement du Québec, il n'y a plus de... S'il y a juste un gouvernement canadien, il n'y a plus de dédoublements administratifs, c'est réglé. Donc, c'est pas ça le problème ici. Là, l'autre affaire, dans les dernières années, c'était le déséquilibre, déséquilibre fiscal. Ça aussi, ça s'achbante quand on entend parler de ça. Prêt à donner ma vie pour ça, la fiscalité. Mais là, ils l'ont dans le cul parce que l'autre, il est après à régler le problème et qu'on ne fait plus l'indépendance. Tu sais, puis, il y a suffi... Un gars comme Harper, tu sais, dernière élection, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de député, il n'y a rien, tu sais. Puis, il arrive à Québec puis il dit, moi, il va vous donner un strapontin à l'UNESCO puis je règle le dick-slib fixe-fixcal. Puis, le monde dit, wow, wow! un banc à l'UNESCO et il n'y a rien dans le back-store. Tu sais, André Pratt de la presse, oui, la main tendue. Ça! Tu sais, le déséquilibre fiscal, c'est pas... c'est pas ça. On n'appelle pas ça de même. on appelle ça du vol. Le déséquilibre fiscal, la seule façon de le régler, c'est de faire l'indépendance. Tu ne leur donnes plus de taxes, tu n'attends pas qu'ils t'en renvoyent. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça. Ce n'est pas compliqué. Puis, des fois, le système canadien, je trouve, c'est un système colonialiste. C'est toujours... c'est bien organisé. Dans les prisons, qui fait marcher la prison? C'est les détenus. Dans le système canadien, c'est pareil. Nous autres, ils viennent nous voler l'argent dans nos poches par le biais de l'impôt. Puis là, avec notre argent, ils font des commandites. Puis là, ils disent, on va faire le déséquilibre fiscal. On vous en donne un peu. On va en garder plus. On va discuter. Tu sais, c'est avec ton argent. Ils t'enculent avec ton propre argent. Tu sais, toutes les affaires, Téléfilm Canada, Patrimoine Canada, Radio Canada, les conseils des arts, tout ça, tu sais, qui subventionne les artistes, la recherche des universités. Avec ton argent, ils te tiennent par la poche. Ils disent, vous voulez chercher sur quoi, vous? Vous êtes en histoire? Non, pas très intéressant. L'histoire du colonialisme, non, c'est pas très intéressant. l'histoire des femmes, l'arrivée des femmes allemandes entre 1820, entre 1920, ça, c'est bon. Ça, il y a des subventions pour ça. Les universités sont remplies de chaires du Canada. Ils ont tous du fric. Écoute, il y en a un. Il est décourageant. Puis tout ça, tu sais, moi, je le sais. Moi, je fais des vues avec leur argent. Ils nous tiennent, tu sais, puis les patriotes, non. Octobre 70, non. Si vous n'êtes pas une blonde, parlez de votre blonde ou les vergetures de votre blonde, ça, c'est bon. Les tulipes à Ottawa, la culture des tulipes à Ottawa, ça. Mais c'est avec ton argent. Tu sais, patrimoine, Canada. C'est le même, ça s'appelle, non. Tu sais, c'est ce qui est de s'occuper de notre histoire. C'est fou. Grosse île, l'arrivée des Irlandais, bon, c'est sympathique, l'arrivée des Irlandais au Québec, mais moi, je n'existe pas, c'est-à-dire les patriotes, on n'a pas un monument à ce petit gros. On n'a rien. Le camp Baker à Saint-Martin, ça n'existe pas. Enfin, on est obligé de payer ça en plus de notre... Eh, monsieur. Bon. Fait que des fois, le discours du mouvement indépendantiste me tape un peu sur les rognons. Dont, dernièrement, la pire, je pense, c'est vers... sur l'Afghanistan. moi, quand... bon, il me semble que le seul point de vue qu'on peut tenir sur l'Afghanistan, c'est... en tant que... que peuple, si on a... si un jour, on a notre propre politique étrangère, on va falloir qu'on réfléchisse à ça. Alors, je me dis, la seule question à poser à Ottawa, c'est... quel est l'intérêt du peuple québécois dans vos guerres? Mais c'est pas ça la question qu'ils posent. Vous avez du CEP qui parle de nos soldats canadiens. C'est pas mes soldats canadiens, moi! J'ai rien à foutre des salopards de l'Ouest! Les gars du Prince's Patricia, des ordures! J'ai rien à crisser, moi, c'est pas mes soldats! Ce qui me fait chier, c'est que là, c'est les gars du Royal 22e Régiment qui s'en vont en Afghanistan. Ça, c'est mes soldats. C'est mes frères, restés, qu'on soit d'accord ou pas. Mais, encore une fois, dans toute notre histoire, nous autres, on joue le rôle des tirailleurs sénégalais dans l'armée française, des Gurkhas dans l'armée britannique. Nous autres, on va ailleurs pour se défendre la liberté des autres. Ils ont essayé de nous envoyer à la guerre contre les bourgs, restés. Contre les bohères, les bourgs, en tout cas, au début du siècle. Qu'est-ce qu'on avait à faire? Après ça, première guerre mondiale, on est allé se battre pour la liberté des autres en Europe. C'est extraordinaire. Le Royal 22e, le bataillon, à l'époque, ça s'appelait pas régiment, Royal Bataillon 22e, 22e, c'était tout des Québécois, puis les ordres se donnaient en anglais. Puis au même moment où on allait se battre pour la liberté des autres, c'est en Ontario, il y avait le règlement 17 qui interdisait l'enseignement du français. Après ça, la deuxième, pareil, on est allé défendre la liberté, et puis là, il nous envoie encore. Puis le chef du bloc qui parle de nos soldats canadiens, puis il va falloir étudier ça un peu. De quoi il a peur? Il a peur que l'autre bord, il aime pas ça? Bon, enfin, c'est là où j'en suis, dans mon quotidien. Ta vision à toi de Québec, le futur? Les quoi? C'est quoi le Québec futur, ça s'en va? Ah, je sais pas, moi j'ai toujours, je sais pas où ça s'en va, ça va s'en aller où le monde va décider que ça s'en va, mais moi j'ai... Il y a presque une réponse de politiciens. Non, non, moi j'ai rien à gagner, mais non, c'est parce que je suis foncièrement comme ça, moi d'une part, je suis foncièrement pessimiste en général, euh... Pardon? Votre ami Simard va répondre quoi? Lui avec, il saurait pas quoi dire, mais euh... Mais c'est pas parce que je suis pessimiste que j'arrête de me battre, moi je... Moi je crouille à... Je crouille à la lutte de notre peuple, moi je trouve ça beau, estime, moi des fois, il y a des fois je nous aime collectivement d'autres fois, Christ que je nous haïs, mais euh... T'sais pas, il y a des écologistes qui se battent pour la survie des grenouilles à trois pattes et puis tout ça. Moi, moi j'ai étudié, moi j'ai étudié l'anthropologie, moi ce que j'ai aimé dans l'existence, c'est le... c'est la diversité des peuples sur la Terre et puis chaque fois qu'il y a un peuple qui disparaît, moi ça me... ça m'attriste parce que l'humanité perd quelque chose. puis nous, si on fait pas un move... Si on se réveille pas. C'est ça, si on fait pas un geste, euh... t'sais, à plus ou moins brève échéance, c'est la mort. Euh... Tu vois, il y a... Avant 1840, on était en majorité, après 1840, ils nous mettent en minorité, on passe en bas de 50% au Canada puis là, depuis ce temps-là, on baisse. Il y a pas longtemps, on était encore 33%. Là, je sais pas, on est à 25, en bas de 25. Tu sais, quand on va pogner 15, 10, bonne chance. Euh... Donc, il... Je sais pas, c'est ça, mais moi, je me rappelle, déjà, j'étais jeune, j'entendais Bourgaud parler de l'indépendance est inéluctable comme le lever du soleil. Moi, je voyais pas ça de même. Je trouve pas ça inéluctable parce qu'il y a du monde qui décide de s'allonger. Ils sont fatigués. Mais, c'est ça, en même temps, si on s'allonge, ça va être long. on va payer cher. Puis moi, les peuples qui meurent, c'est... Ben, je sais pas quoi, des... Moi, j'ai vu, j'ai travaillé un peu dans des communautés esquimaux, des communautés amérindiennes, et tabarnak. La mort des peuples, c'est tough. On en sniffe du gaz. ça. Au revoir. Je veux, Pierre, en fait, je suggérerais peut-être qu'on continue sur des questions libres. Ceux qui ont des questions peuvent poser des questions. Puis, OK, ben, on peut-il un vote à main levée? Ceux qui veulent une pause vont continuer après? À go, mettons. Hésitation. Hésitation, quoi. Tu la poses? Oui, c'est vrai.